allez let's go c'est celle de chauffe il fait mal donc là dès le début du coup je me mets à gauche ça me permet d'avoir la boule qui est le moindre en kikinante cette phase là elle fait pas beaucoup de dégâts elle a pas sa transformation il suffit de lui mettre un peu de dps normalement ça devrait bien se passer casser la boule quand elle repop je suis pas du tout au point sur les escapes parce que c'est juste l'échauffement là pour l'instant il est stun ok deuxième phase let's go pareil je me remets du coup Scott est là j'ai oublié mon golem je me disais bien qu'il manquait quelque chose qui tankait là il se transforme il a un bouclier en plus il fait une grosse boule bleue qu'il va falloir esquiver attention ça slow et ça fait un dot cette ao est assez chiant mais je reste quand même de ce côté là parce que l'autre elle fait une ao qui est encore plus grosse l'autre boule là et il y en a une qui gèle du coup c'est vraiment en kikinant comme mode alors que celle là c'est des petites météorites qui tombent du ciel ça va c'est pas c'est pas méchant ok il est stun je récupère ma boule de transformation là il a son bouclier à nouveau s'il y a besoin vous pouvez juste vous pouvez kite un peu plus sur cette forme là parce qu'il va faire plus de dégâts mais si vous avez assez de DPS vous pouvez le tomber je vais quand même dodge la météorite il est stun à nouveau hop je vais prendre mes boules de transfo faut pas trop que je fasse le malin au cac non plus est-ce qu'il est mon golem ? il est mort ? oh ils ont tué mon golem ah j'ai loupé une boule hop je vais prendre mes boules je me rebarre il y a juste sa phase bouclier plus transfo plus la way au sol qui sont chiantes mais autrement ces attaques sont ah là évidemment je vais la prendre à la tronche c'est pas trop compliqué à esquiver ok il est stun allez mange voilà dernière forme la troisième donc là vous pouvez vous protéger de sa pluie de météore qui fait genre celle-là je vais aller dans la boule voilà ça va vite de me la prendre dans la tronche et après je vais revenir ici pareil pour tuer cette boule-là ok la potion qui voulait pas se prendre intéressant où est-ce qu'il est ? il est là-haut il a encore un shield il fait les mêmes attaques que la deuxième phase sauf la pluie de météore et il va avoir tendance à plus faire ses aôts au sol donc attention vous vous placez du coup alors là oh là là c'est pas bon pour moi parce que du coup j'ai du blink dans son AOE c'est assez dur de s'en sortir vu que vous êtes vraiment vraiment slow à mort il commence à encoller partout ok c'est bon il est plus transformé je vais pouvoir commencer à le DPS le PLJ qui vous précise que vous pouvez vous planquer et une fois qu'il est plus sous sa forme il est quand même beaucoup plus simple à choper il vient là je vais pouvoir me transformer commencer à lui mettre un peu de pression parce qu'il est là évidemment il fait son truc je le vois pas il mange hop il a faut que je me barre voilà il a ces petites boules à récupérer et on devrait pouvoir l'achever gentiment oh non il est parti là-haut reviens là merde ah il est mort je suis en train d'essayer de le tuer mais il est mort il y a ces creeps qui sont encore en train de nous taper dessus ils ont oublié de me donner un truc intéressant par contre le jeu thank you child il y a pas de